... La participation de l'équipe togolaise de football à la Coupe d'Afrique des Nations le mois prochain est remise en cause dans un contexte de crise entre les joueurs et la Fédération togolaise de football. Le capitaine de l'équipe Emmanuel Adébayor a déclaré la semaine dernière qu'il boycotterait le tournoi en Afrique du Sud à cause d'un différent avec la Fédération sur une question financière. Adébayor et certains de ses coéquipiers accusent la Fédération de ne pas tenir ses engagements sur le paiement de primes une affaire qui a toujours miné les relations entre la star togolaise et son équipe nationale depuis la Coupe du Monde 2006. Avec les nombreuses controverses qui secouent l'équipe, les supporters togolais s'inquiètent que cela n'affecte les performances des éperviers à la Cannes. On a peur sur tous les plans, d'abord pour le moral de l'équipe, vous allez sentir aujourd'hui à travers les déclarations des uns et des autres des joueurs, vous sentirez en même temps qu'il y a des clans au sein de cette équipe. Et là, vous savez, le football c'est un élément fédérateur et quand il n'y a pas cette fédération autour de ce football, ça ne marche pas. La Fédération est minée par des problèmes de mauvaise gestion depuis des années. Les membres accusent leur président Gabriel Ameyi, qui est aussi membre du Parlement, de prendre des décisions unilatérales au niveau de la gestion des finances de la Fédération, ce qui favorise les divisions internes. La Fédération est mal organisée, le sélectionneur aussi ne maîtrise pas son programme. Ce n'est pas parce qu'il a qualifié le Togo, mais moi je vous dis, le sélectionneur d'ID6, il ne connaît que le président et la secrétaire. Mais alors, on ne peut pas être employé au sein d'une entreprise et dire qu'on a affaire seulement qu'au président et puis au secrétariat. Ça ne marche pas. Est-ce que vous voyez ? Donc moi je vous dis que les problèmes pour cette qualification, on ne devait pas en avoir. Mais c'est la Fédération, le principal acteur, c'est la Fédération. Très mal organisée. Selon le journaliste sportif Steven Lavon, les joueurs souhaiteraient trouver un compromis avec la Fédération si elle parvient à détailler le montant de leurs primes. Les joueurs reprochent à la Fédération le manque de préparation pour la Cannes et pour la logistique du tournoi sud-africain. Bon, je crois qu'il y a de la volonté auprès des joueurs de pouvoir faire avancer les choses et ça ne devrait pas poser de problème pour eux pour pouvoir dire oui dès qu'on va les approcher et qu'on va pouvoir discuter avec eux parce qu'eux, ils ont également une compétition à jouer, ils ont également de la visibilité à travers la Cannes là. Donc c'est sûr que dès qu'on va aller discuter avec eux, on va mettre de l'eau dans le verre. Il faut également, au niveau de la Fédération, essayer de montrer une certaine volonté d'aller discuter avec ces joueurs-là. L'entraîneur de l'équipe Didier Six est actuellement en contact avec d'autres joueurs pour s'assurer de leur engagement en vue du prestigieux tournoi qui débutera le 19 janvier prochain. Le Togo est dans un groupe difficile avec la Côte d'Ivoire grande favorite. Ses autres adversaires sont l'Algérie et la Tunisie.